Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les textes forment une belle unité, donc des versets 16 au début du verset 23. Écoutons la parole de Dieu. « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps et vous me verrez de nouveau parce que je vais vers le Père. » Alors, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Qu'est-ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps et vous me verrez. Et je m'en vais vers le Père. » Il disait donc, « Que dit-il là, un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. » Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps et vous me verrez. » En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, a de la tristesse parce que son heure est venue. Quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa douleur à cause de la joie de ce qu'un homme soit venu au monde. Vous donc, aussi, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous verrai de nouveau. Votre cœur se réjouira et nul ne vous ôtera votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons de chanter « Tu es vie et lumière ». Eh bien, nous te prions que ta vie et ta lumière nous soient communiquées par ta parole, par ton Esprit Saint puissant. Nos vies t'appartiennent. Nous sommes à ta disposition. Tes serviteurs écoutent. Les brebis veulent entendre la voix du bon berger. Le bon berger connaît ses brebis. Le bon berger parle. Donne-nous d'écouter. Donne-nous de recevoir. Tu connais tous nos êtres, tout entier. Le bon berger permet que ta parole et ton Esprit pénètrent dans notre esprit, dans notre raison, dans notre intelligence, mais aussi dans nos cœurs. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous connaît. Il connaît nos vies avec ses hauts et ses bas. Il connaît nos épreuves. Il connaît nos questions. Il connaît nos émotions également. Le bon berger connaît ses brebis. Le bon berger connaît ses brebis. Et ses brebis le connaissent. Il veille sur nous. Il veille sur nos pensées et sur nos cœurs. Voyez ici, dans notre texte, le bon berger en action. Le bon berger qui parle à ses brebis. Dans la chambre haute, il s'entretient avec ses disciples. Et cet échange qu'il a avec ses disciples montre très bien qu'il les connaît. Il les connaît parfaitement. Oui, le Seigneur Jésus connaît nos cœurs et nos pensées et il nous promet sa joie. C'est le sujet. C'est le sujet. C'est le thème d'aujourd'hui. Le Seigneur Jésus connaît nos cœurs et nos pensées et il nous promet sa joie. Nous verrons premièrement qu'il connaît nos questions et deuxièmement qu'il connaît nos émotions et il nous promet sa joie. Il connaît donc nos questions tout d'abord. Jésus vient d'annoncer aux disciples la venue de l'Esprit-Saint. Le Saint-Esprit convaincra le monde. Il conduira les disciples dans la vérité. Il glorifiera Jésus. Et maintenant, Jésus parle de lui, de lui-même. Au verset 16, il dit, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez de nouveau parce que je vais vers le Père. » Ce n'est pas nouveau. Jésus en a déjà parlé. Par exemple, en Jean 14, versets 2 et 3, « Je m'en vais, vous préparez une place et je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Jean 14, verset 28, « Je m'en vais et je reviendrai vers vous. Je vais vers le Père. » Et puis Jean 16, verset 5 à 7, juste quelques versets auparavant, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Il est avantageux pour vous que je parte. » Donc, ce n'est pas nouveau, l'annonce qu'il fait aux disciples, mais quand même, il y a quelque chose de nouveau dans sa manière de l'exprimer. Il ajoute une référence temporelle. « Encore un peu de temps. » En grec, cette expression est réduite à un seul mot, « mikron », qui veut dire « petit ». Bien sûr, on connaît les mots comme « microbiologie », « microscope », « mikron ». Un petit, et vous ne me verrez plus. Un petit, et vous me verrez à nouveau. » « Mikron », un petit, c'est-à-dire une courte période de temps. L'expression est répétée sept fois dans notre texte. L'apôtre Jean a pris la peine de bien rapporter les paroles répétées sept fois. Et donc, c'est sûrement très important. « Mais de quoi Jésus parle-t-il ? Qu'est-ce que ça veut dire, un peu de temps ? » Chaque mot de cette phrase est simple à comprendre, mais quand on l'apprend dans son ensemble, qu'est-ce que ça signifie exactement ? Un petit, un petit, on dirait une énigme. Et remarquez la perplexité des disciples au verset 17. Alors, quelques-uns de ces disciples dirent entre eux, « Qu'est-ce qu'il nous dit ? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps, et vous me verrez. Et je m'en vais vers le Père. » On s'interroge, on se consulte, et on ne comprend pas. Et le verset 18 en rajoute, « Il disait donc, que dit-il là un peu de temps ? Nous ne savons de quoi il parle. » Une petite parole qui soulève une grande incompréhension. Peut-être qu'il vous arrive de ne pas comprendre toujours la parole de Dieu, ou peut-être que les voix de Dieu, dans vos vies ou dans le monde, vous paraissent difficiles à comprendre et vous déroutent, vous troublent même. Eh bien, quand on se compare, on se console, comme le dicton nous le dit. Si ça peut vous consoler, eh bien, même les apôtres ici n'ont pas compris une parole de Jésus, et ce n'est pas la première fois. D'ailleurs, n'est-ce pas ironique, après 2000 ans de réflexion et de méditation, l'Église chrétienne n'est toujours pas certaine de bien comprendre cette petite parole de Jésus. Il existe au moins trois interprétations. Un, Jésus annoncerait ici sa mort et sa résurrection. « Encore un peu de temps et je vais mourir, vous ne me verrez plus, parce que je vais être enseveli et mon esprit ira vers le Père. Et encore un peu de temps et je vais ressusciter et là, vous me verrez de nouveau. » Et c'est vrai, et c'est vrai. Peu après, ils ont vu Jésus dans son corps glorifié et s'en sont vraiment réjouis. Deuxième interprétation possible, Jésus annoncerait l'ascension et la Pentecôte. « Encore un peu de temps et je monterai au ciel auprès du Père. » Il parle ici de cette action de monter auprès du Père. « Alors, vous ne me verrez plus. » « Et puis encore un peu de temps et je vous enverrai l'Esprit-Saint le jour de la Pentecôte. » Et là, vous me verrez dans un sens spirituel. Vous me verrez en action par mon Esprit-Saint au milieu de vous et à travers la prédication dans le monde entier. En Jean 14, 18 et 19, Jésus a dit, d'ailleurs, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. » Donc, Jésus va partir, mais va revenir par son Esprit. Et il dit dans Jean 14, « Encore un peu de temps, c'est le même mot. » « Et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. » Donc, dans un sens, nous voyons Jésus au milieu de nous dans l'Église, dans un sens spirituel. Troisième interprétation, Jésus annoncerait l'ascension et son retour en gloire. « Encore un peu de temps et je vais monter au ciel, vous ne me verrez plus. » « Et encore un peu de temps et je reviendrai dans toute ma gloire. » Et c'est vrai, quand il reviendra, tout œil le verra. Et Jésus en a parlé aussi en Jean 14, 3, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Bien sûr, on peut dire, ce peu de temps, pour nous, c'est quand même pas mal long. Après 2000 ans, il n'est toujours pas revenu. Mais du point de vue de Dieu, c'est un temps très court, c'est tout proche. Donc, trois interprétations possibles. Laquelle est la bonne? Les disciples ne comprennent pas et ne comprennent même pas qu'il y a trois interprétations possibles parce que les événements ne se sont pas encore produits. Et nous non plus, nous ne comprenons pas complètement. On dirait que Jésus fait exprès ici pour rester vague, ambiguë et pour lancer une énigme. Jésus connaît leurs questions. Verset 19. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. » Oui, le Seigneur connaît nos pensées. Il connaît nos questions. Il connaît ce qui nous trouble, nos interrogations. Mais chose étrange, il ne répond pas ici à leurs interrogations. Il ne leur laisse même pas le temps de poser leurs questions. Il leur coupe l'herbe sous le pied, en quelque sorte, pour les orienter dans une autre direction, comme nous allons voir un peu plus loin. En fait, Jésus sait très bien qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils sont incapables de comprendre. Il vient de leur dire, lui-même, au verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. » Jésus connaît leurs limites. Alors, pourquoi en rajouter? Pourquoi ajouter presque une énigme? N'est-ce pas pour les garder humbles? N'est-ce pas pour leur faire comprendre qu'ils ont besoin absolument du Saint-Esprit qu'il vient de leur promettre? Sans le Saint-Esprit, impossible de comprendre la pensée de Dieu, le plan rédempteur de Dieu. Jésus, ici, prend grand soin de préparer ses disciples à leur mission future. Ils auront la tâche de proclamer l'Évangile avec clarté, avec force, à toutes les nations. Mais, pour l'instant, pour maintenant, ils ne comprennent même pas la base, même pas les rudiments de l'Évangile. Ils doivent d'abord prendre conscience de leur faiblesse, de leur incapacité. Les choses vont changer. Jésus le sait, ça aussi. Il le dit au verset 23. « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. » Ça deviendra clair, ça deviendra limpide. Ils comprendront, ils prêcheront l'Évangile avec puissance. Mais pour l'instant, c'est l'incompréhension. Et Jésus le sait parfaitement. « Eux, ils veulent surtout savoir, mais que veut dire un peu de temps? Lui veut surtout les attirer à lui. Vous ne me verrez plus, vous me verrez encore. » Cette parole, c'est pour les faire soupirer. Une parole pour leur faire dire, « Oui, Seigneur, nous avons hâte de te revoir. Nous allons te perdre de vue un instant, mais nous avons hâte de te revoir. » C'était le but de cette parole, en fait. Qu'en est-il de nous? Sûrement, sûrement, nous comprenons la pensée de Dieu bien mieux que les apôtres dans la chambre haute. « Nous connaissons bien les vérités glorieuses de l'Évangile. Nous les comprenons. Nous savourons leur richesse. » Eh bien, si c'est le cas, alors n'oublions pas de remercier le Saint-Esprit pour ce grand cadeau, parce que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas donné à tout le monde de connaître et de comprendre l'Évangile. Connaître la pensée de Dieu est un grand privilège. Il ne faut jamais prendre pour acquis ce privilège. Beaucoup de gens autour de nous n'ont pas ce privilège. Et nous pouvons prier pour eux pour que Dieu leur fasse ce cadeau magnifique. Même les apôtres, à ce moment-là, n'avaient pas ce privilège. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de connaître la pensée de Dieu. Et les apôtres sont là pour nous le rappeler. Et c'est vrai pour nous aussi. Donc, remercions Dieu de tout cœur pour ce don merveilleux. En même temps, n'est-ce pas que nous avons encore des questions? Tout n'est pas parfaitement clair et limpide dans notre esprit. Comment comprendre tel passage de la Bible? Plusieurs passages nous paraissent obscurs. Pourquoi telle souffrance dans ma vie? Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi un proche parent a-t-il tel problème, telle difficulté? Et puis, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans le monde? Qu'est-ce qu'il fait avec cette pandémie? C'est difficile à comprendre, toutes ces questions, des tas de questions, des tas d'interrogations qui nous trottent dans l'esprit et qui peuvent nous troubler. Le bon berger connaît nos questions. Il connaît nos pensées. N'est-ce pas encourageant de savoir que quelqu'un nous connaît et nous comprend? Et c'est vrai, il ne répond pas toujours à nos questions. Pourquoi? Pourquoi ne pas répondre aujourd'hui à toutes nos questions? Il en serait capable? Eh bien, sûrement pour nous garder humbles, humbles et dépendants. Sûrement pour nous enseigner, nous aussi, notre besoin du Saint-Esprit, notre besoin du Seigneur Jésus. Sûrement pour nous attirer à lui, pour nous donner le désir, le goût de le voir, de nos yeux. Vous me verrez. Il veut nous attirer par cette parole. Belle et grande promesse. Vous me verrez. Dieu se sert même de nos incompréhensions, de nos interrogations pour notre bien. Prions, prions pour que nos questions se transforment en désirs de voir le Seigneur. Pas nécessairement de tout comprendre, mais le voir. Je n'ai pas toutes les réponses, Seigneur, mais j'ai vraiment hâte de te voir. Ce qui nous amène à la deuxième partie, il connaît aussi nos émotions et il nous promet sa joie. Oui, Jésus, ici, réoriente la conversation. Il coupe l'herbe sous leurs pieds. Il bifurque dans une direction imprévue. Eux s'interrogent, un peu de temps, un peu de temps, qu'est-ce que ça veut dire? Et lui répond au verset 20, « En vérité, en vérité, je vous lui dis », c'est une parole solennelle qui va être prononcée. Ça veut dire, c'est vraiment très important, c'est certain, « Vous pleurerez, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. » Comment trouvez-vous la réponse de Jésus? Est-ce que Jésus répond? Eh bien, non, dans un sens, non. Pourquoi? Pourquoi donc il ne répond pas à leurs questions exactement? Eh bien, la vie n'est pas seulement une affaire de questions et de réponses. La vie n'est pas seulement une question théologique ou une question intellectuelle, philosophique. J'ai déjà rencontré des chrétiens qui semblaient s'intéresser uniquement à la précision théologique. Oui, c'est important, la précision théologique, mais uniquement cela comme champ d'intérêt, c'est malsain. La vie est bien plus large, elle est bien plus englobante. Elle inclut aussi les émotions. Jésus bifurque. Il passe de la tête au cœur. Il passe des questions aux émotions. Il passe de l'intellect au ressenti. Que veut dire un peu de temps? Réponse, vous pleurerez. Vous vous lamenterez. Vous serez dans la tristesse. Quelle étrange réponse. Au fond, au fond, Jésus ne change pas vraiment de sujet. Au fond, il ne bifurque pas tant que ça. Les pleurs, les lamentations, la tristesse, toutes ces émotions viennent avec. Vous ne me verrez plus, bien entendu. Quand les apôtres ne verront plus Jésus dans quelques heures, dans un micron de temps, cette absence provoquera des réactions émotives très, très profondes. Et déjà, là, dans la chambre haute, ils ont le cœur troublé, à force d'entendre le Seigneur leur annoncer l'avenir, qu'ils ne comprennent pas. Et Jésus le sait, regardez, en Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble pas. C'est parce que Jésus connaissait leur cœur. Ils sont inquiets, angoissés. Le bon berger, le bon berger, le bon berger, le bon berger vient les apaiser dans la pire tempête de leur vie. Et encore ici, au verset 22, vous donc aussi, vous avez maintenant de la tristesse. Déjà, ils ont de la tristesse, alors que Jésus est encore devant leurs yeux, il n'est pas disparu. Jésus connaît leurs émotions sans faire de reproche. Il met le doigt sur ces émotions de tristesse. Déjà, la tristesse envahit leur cœur. Et au fond, la raison, donc, et les émotions vont ensemble. C'est différent, c'est distinct, mais c'est collé ensemble, à quelque part. Si la tristesse les envahit, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la pensée de Dieu. Et Jésus le sait. Le bon berger connaît les questions et connaît les émotions de ses brebis. Et il connaît le lien entre les deux. Mais voyez-vous, j'attire ici votre attention sur quelque chose d'important dans cette histoire. Comment viendra la réponse dans leur vie? Comment la réponse leur sera-t-elle donnée? La réponse ne passera pas seulement par la raison. Sinon, Jésus pourrait se contenter de répondre à leurs questions. Très certainement, oui, la connaissance est importante. La connaissance est essentielle même. Il faut connaître les grandes vérités de l'Évangile pour être sauvé. On ne peut pas y échapper. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut la comprendre. Il y a des choses à savoir, c'est très certain. Et Jésus a d'ailleurs déjà beaucoup enseigné ses apôtres. Et eux, plus tard, ils vont enseigner, ils vont prêcher la vérité. Connaître est essentiel. Nous devrions toujours faire l'effort de mieux comprendre la parole de Dieu. Et pourtant, et pourtant, Dieu ne nous donne pas une connaissance parfaite parce qu'il sait que ce n'est pas nécessaire. Et Dieu ne répond pas non plus à toutes nos questions, en tout cas pas maintenant, parce qu'il sait que ce n'est pas nécessaire. Il s'occupe aussi de nos émotions. La foi, nous dit notre catéchisme, est une connaissance certaine de la parole de Dieu. Mais c'est aussi une confiance du cœur produite par le Saint-Esprit en moi. Une confiance du cœur qui m'habite et qui me fait dire, oui, ces promesses sont vraies pour moi. C'est vraiment pour moi, ces promesses. Et ces promesses me font chaud au cœur et mon cœur brûle à ta parole. Les connaissances, mais aussi le cœur qui implique les émotions, qui implique une confiance. Pour les disciples, comme pour nous, la réponse viendra à travers ce genre d'émotions prophétisées par Jésus ici. Vous pleurerez, vous vous lamenterez, vous serez dans la tristesse et même le monde se moquera, se réjouira. Que veut dire un peu de temps, un peu de temps, micron, micron? Réponse, vous allez le ressentir. Dans vos tripes, vous aurez des émotions très éprouvantes. Et oui, les larmes ont coulé, les bouches se sont lamentées, les cœurs se sont remplis de tristesse quand Jésus est mort sur la croix, quand il a été placé dans le tombeau. Et dans sa grande compassion, juste avant, ici, le Seigneur les prépare d'avance à traverser cette épreuve. Dans sa grande compassion, il leur dit, voilà les émotions que vous aurez. La réponse à vos questions devra passer par le creuset de l'épreuve. Le creuset de l'épreuve. Cette réponse ne peut pas se limiter au niveau intellectuel. Je ne peux pas juste vous donner la réponse à votre interrogation. Il faudra la vivre à travers toutes les fibres de votre être. Et ensuite, vous aurez de nouvelles émotions, de belles émotions. Verset 20. Et notez bien, notez bien, Jésus ne dit pas, votre tristesse sera remplacée par la joie. Il dit, votre tristesse changera, sera changée en joie. Ce n'est pas la même chose. Autrement dit, ce qui vous paraît un grand malheur deviendra la source de votre grand bonheur. Ce qui est la raison de votre tristesse deviendra la raison de votre joie. La mort de Jésus sur la croix provoquera des larmes, des lamentations, de la tristesse. Mais quand ils verront à nouveau le Christ ressuscité, ils bondiront de joie. Et alors, sa mort prendra tout son sens. Gloire à Dieu, il est mort pour nous délivrer de mes péchés, pour me donner la vie nouvelle et éternelle. Tristesse changée en joie. C'est comme une femme enceinte, nous dit Jésus ici, qui souffre les douleurs de l'enfantement. Ces douleurs ont un sens. Pourquoi? Parce qu'elles ont un but, ces douleurs. Dès que l'enfant naît, la douleur se transforme en joie. La douleur de voir Jésus englouti sur la croix est devenue la joie de notre salut. Qu'en est-il de nous? Les apôtres ont pleuré quand Jésus est mort. Ensuite, ils se sont réjouis quand ils ont vu le ressuscité. Ils se sont réjouis même quand il est monté au ciel. Le texte de Luc nous le dit. Ils ont vu Jésus monter au ciel et ensuite, ils se sont réjouis parce qu'ils savaient à ce moment-là qu'il montait dans son règne. Et ils se sont réjouis encore plus quand le Saint-Esprit leur a été donné le jour de la Pentecôte et encore quand ils ont prêché l'Évangile et qu'ils ont vu Jésus en action à travers leur prédication par l'action puissante de l'Esprit-Saint. Mais en même temps, ils avaient encore des tristesses. Ils ont encore connu des souffrances, des épreuves, des persécutions, des adversités en attendant le jour de la grande joie ultime et complète. Qu'en est-il de nous? Nous faisons partie de cette même histoire. Le temps présent contient les deux, tristesse et joie. Tristesse parce que nous ne voyons pas Jésus physiquement, pas encore, et parce qu'il y a tant de problèmes. Joie parce que nous le voyons spirituellement à l'œuvre. Nous vivons des épreuves. Les larmes coulent, pour des raisons différentes, bien sûr, des disciples. Mais les larmes coulent. On se lamente. On pleure. Le monde actuel est une vallée de larmes. Maladies, souffrances, échecs, morts, deuils, tristesses. En même temps, le temps présent nous apporte la vraie joie du Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, nous dit Paul. Oui, parce que nous le voyons à l'œuvre, par sa parole, par son esprit, par la prédication, par les sacrements, par la prière, par la transformation progressive de nos vies, par la communion fraternelle, par le travail missionnaire, par le rassemblement de son Église qui avance de jour en jour, par le rappel de sa mort et de sa résurrection glorieuse. Le Seigneur nous envoie des temps d'épreuve et nous enseigne à travers la tristesse. Elle ne peut pas être évitée. Elle est nécessaire. La tristesse fait partie du programme. Elle nous fait comprendre dans une autre dimension, sous un autre plan que seulement intellectuel. cette tristesse, elle a un sens parce qu'elle a un but. Le Seigneur la transforme en joie. Il nous l'a promis. Il nous donne sa joie par le Saint-Esprit, la joie de voir de manière différente, de voir le Seigneur Jésus en action, une joie belle et profonde. Tristesse et joie, tristesse et joie. Nous ne voyons pas Jésus et nous voyons Jésus. Nous n'avons pas la réponse à toutes nos interrogations. Nous avons la réponse aux questions essentielles. Nos questions, nos émotions, le bon berger les connaît toutes. plus encore. Il nous promet sa joie. Il nous donne sa joie. Et ça devrait nous suffire. Tristesse et joie, ce sera comme ça jusqu'à la fin. Bientôt, dans peu de temps, Micron, Micron, nous entrerons dans la joie complète et parfaite. Nous verrons le Seigneur face à face. Nous deviendrons comme lui, semblables à lui, sans tâche, sans défaut. Nous nous réjouirons tous ensemble, toute la famille de Dieu rassemblée autour de lui, dans un monde nouveau où la justice habitera. Ce sera très beau, ce sera magnifique. Seigneur Jésus, je ne comprends pas toute ma vie actuelle. J'ai des questions encore. Mais j'ai très hâte de te voir. Et je m'en réjouis d'avance. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada